Au début, j'ai eu un peu de mal à me concentrer, par exemple, les cours de trois heures. Rester trois heures devant l'ordi comme ça, des fois, je me levais, j'allais faire des trucs, etc. Donc, un peu difficile. Du coup, c'est assez simple parce que j'ai juste à allumer mon ordinateur le matin. Donc, moi, personnellement, je ne reste pas dans mon lit, je me lève, je me mets bien sur mon bureau pour être dans une ambiance de travail. Et puis, j'allume l'application Teams parce que c'est ce qu'on utilise avec pratiquement tous nos profs. Et puis, de là, j'attends que le prof arrive, que les autres élèves arrivent et hop, le cours commence comme, presque comme en vrai. Sauf qu'on ne se voit pas, on ne voit que le prof. Et voilà. Là, je commence un petit peu à m'habituer. Au début, c'était vachement dur parce que je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup plus de motivation et de concentration que je n'avais pas forcément. Parce que je n'étais plus dans ce cadre où je suis dans une classe où il y a tous les élèves qui sont en train d'écouter. Tu les vois. Tu as le prof qui est en face de toi, vraiment en visu pour poser une question. C'est beaucoup plus facile, etc. Je vois souvent, on a un cours le jeudi de 8 à 10 heures. On est 12 dans mon master. Je pense qu'on est 5 à y aller à ce cours. Parce qu'en fait, nos cours sont enregistrés. Donc, ce qui signifie que les gens, ils se disent, je ne vais pas me lever et je regarderai le cours plus tard. Moi, ça, j'essaie de me l'interdire parce que je me dis après, ça ouvre les portes. Enfin, tu vois, on peut se dire, là, je n'y vais pas, là, je n'y vais pas. Donc, je me force. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a aussi pour qui c'est difficile parce qu'ils sont en colocation. Et du coup, des fois, ça parle dans tous les sens. Il y a la télé. Eux, ils doivent être là avec les écouteurs. Donc, pour eux, ce n'est pas évident. Et voilà. Mais ils essaient de tenir le coup. Mais il y en a qui ont des conditions aussi quotidiennes qui ne sont pas évidentes pour le télé. Moi, ça va à part la solitude. Du coup, ça va parce que du coup, mon appart, il est assez grand. J'ai vraiment un espace pour travailler. C'est silencieux. Donc, moi, je suis vraiment à l'aise. Je n'ai pas à me plaindre. On a pas mal de projets de groupe. Donc, parfois, on arrive à se voir. Mais du coup, maintenant qu'il y a le confinement, on fait des visios avec mes camarades, etc. Donc, on arrive, malgré la distance, on arrive à se motiver les uns les autres quand même. Le non-contact avec les gens, c'est un peu dur parce que tu te rends compte que ta vie sociale, elle est vraiment différente de ce qu'elle pourrait être dans un autre contexte. On a une grosse discussion sur Messenger avec toute ma classe. On parle énormément dessus. On se donne toutes les infos. On a un Google Drive aussi partagé pour toute la classe où on se donne des infos. On essaie de s'entraider, etc. Donc, ça, c'est vraiment, on a heureusement, on a une super ambiance de classe et on est tous super motivés. Et du coup, on arrive à distance à se motiver les uns les autres. Et ça, c'est vachement bien. Par exemple, là, c'est l'anniversaire d'un gars de ma classe. On va faire un petit visio pour lui souhaiter tous ensemble dans la semaine. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Mais ça aide parce que tu te dis, bon, si les autres, ils continuent à être motivés, il faut que moi aussi, malgré les difficultés, quoi. Live, 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 live.